bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vous retrouve dans ce par le mobile donc du Alcatel OT800 donc alors comme vous le voyez c'est un on va dire un semi smartphone d'Alcatel qui a été bâti en même temps pour les jeunes et pour des effets professionnels donc alors vous voyez un peu la boîte tout ça donc je l'ai acheté en pack orange pour 49 euros pour l'unboxing j'ai déjà fait une vidéo dessus en septembre 2012 donc alors si vous voulez aller voir la vidéo elle s'affiche en annotation pour ceux qui regardent sur ordinateur sur mobile les annotations ne s'affichent pas bon bah allez donc on se retrouve tout de suite donc alors voilà le téléphone donc alors vous voyez qu'il a une bonne prise en main donc par contre je sais pas ce qui se passe le vert que vous voyez dans la vidéo n'est pas du tout le même vert que j'ai en vrai devant moi ou en IRL comme vous diriez c'est un vert vert Annie comme on dirait et pas un vert 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 quoi si j'ai des photos je voulais si j'ai des photos personnelles je les afficherai au cours de la vidéo pour montrer un peu à quoi ça ressemble donc alors par exemple là vous voyez un peu le derrière donc là orange vu que je l'ai acheté en pack orange comme vous pouvez le voir ici voilà donc ensuite sur le bord vous avez une petite molette là c'est le port mini usb ou micro usb j'ai carrément oublié et là c'est pour mettre une carte mémoire micro sd et micro sd hc allant jusqu'à 4 ou 8 gigas et puis là vous avez un petit clavier azerty que j'ai un peu abîmé comme vous pouvez le voir ici sur la touche haut et une des touches dédiées par exemple à des touches dédiées pour les messages des touches dédiées pour les photos donc je vais ouvrir le téléphone voilà donc alors l'ouverture est relativement difficile avec une ou deux mains donc là vous avez la batterie là le haut-parleur tout le haut là c'est l'ensemble pour l'antenne et l'appareil photo donc on va enlever la batterie alcatel oula elle résiste donc là vous voyez un peu à quoi ça ressemble la batterie et on va y mettre notre carte sim donc orange même si j'ai débloqué le téléphone donc alors enfin j'ai pas nécessairement besoin de mettre une carte sim pour faire fonctionner l'engin mais enfin on va dire que c'est plus aisé de faire le test du téléphone avec la puce qu'un simone lui mais je pourrais vous montrer quelques essais après quoi donc on va allumer le téléphone tout de suite donc alors nous voilà donc alors sur le banc d'essai donc alors comme vous pouvez le voir donc c'est une carte sim qui marche plus c'est à titre d'essai bon par contre il n'y a plus de batterie donc j'ai dû le rancher donc vous voyez un peu le menu donc alors comme d'habitude c'est l'interface d'orange voilà le focus se fait c'est super donc il peut des fois apparaître quelques flous je suis désolé donc là par exemple l'interface d'orange si vous ne la connaissez pas avant l'avènement des smartphones donc alors voilà donc par exemple là vous voyez l'interface donc alors ça commence par les contacts un peu comme comme presque tout le monde vu qu'un téléphone ça sert à téléphoner là vous avez le numéro préféré pour écrire un message et pour la boîte de réception donc là vous voyez qu'il ya quelques messages alors là le music store bon ça c'était c'est pour télécharger des chansons chez orange là c'est le lecteur mp3 et quelques de mes musiques qu'est ce que je pourrais vous montrer par exemple bon avec ça bon allez on va arrêter avant que je me prenne des droits d'auteur donc vous voyez un peu comment c'est quoi un peu la gueule du lecteur mp3 je vais vous montrer une autre fonction de ce lecteur mp3 plus tard donc c'est une fonction assez que j'ai trouvé assez impressionnante pour ce genre de téléphone donc alors là vous voyez vous avez également l'état du téléphone donc le réseau l'état de la mémoire et l'état de la batterie donc allez le focus voilà voilà vous voyez à quoi ça ressemble donc là ensuite vous avez internet orange world d'une recherche google l'actualité la météo et les sports saisir une url et également des favoris donc comme sur un vrai navigateur quoi et vous avez également les emails d'où l'utilité de ce clavier azerty voyez on peut même connecter ses boîtes autres mails donc alors par exemple une petite astuce si vous avez ce téléphone chez vous et que vous regardez cette vidéo si vous avez une mobile card vous pouvez prendre pour 10 euros l'option internet max ça vous donne 500 méga d'internet avec du débit réduit après les 500 méga donc du coup pendant un mois vous avez internet illimité ça peut être un super plan pour lire vos mails là dessus alors ensuite vous avez les jeux donc là vous voyez qu'il ya pas mal de jeux donc alors ben voilà donc là voilà le menu vu qu'on a fini de faire le tour de l'interface orange donc là vous avez les messages les jeux vidéo et voyez que vous pouvez connecter une boîte vous avez messenger dessus donc alors malheureusement messenger n'est plus un il a été remplacé par skype récemment donc là vous avez l'appareil photo ah ben oui donc pour prendre des photos il faut une carte mémoire donc par exemple vous voyez je sais pas si vous voyez très bien voilà donc là vous voyez que quand on bouge ça bouge très mal donc bon c'est en même temps c'est un appareil photo de seulement deux mégapixels dessus donc deux mégapixels seulement sachez le et les vidéos sont évidemment de mauvaise qualité donc alors je vais pas vous dire que j'ai fait une émission d'attente de 2009 avec ce truc j'ai honte mais bon pas grave le passé c'est le passé maintenant j'ai fait des vidéos en hd donc là vous avez l'agenda donc alors comme pas comme d'habitude c'est un peu la même chose donc alors ce qui est bien ce que je veux noter de très bien c'est surtout que les week-ends sont en couleur par rapport aux jours de la semaine habituelle donc voilà donc le focus s'est fait sur ma caméra donc vous voyez très très bien les samedis sont en vert les dimanches sont en rouge et les autres jours sont en blanc on peut déposer des notes donc des notes je pense j'ai jamais réussi à déposer une note textuelle on m'a toujours demandé de déposer des mots vocaux j'en ai aucune idée je sais pas pourquoi mais bon pas grave donc alors il y a aussi une radio fm par contre il faut brancher les écouteurs comme presque partout et puis malheureusement la radio et la musique c'est ce qui vous plombe la batterie de ce téléphone parce que 30 voire 20 10 minutes de batterie enfin 10 minutes de radio ou de musique et bien votre téléphone enfin le Alcatel OT800 ne supporte pas donc vous avez également un lecteur vidéo où vous pouvez attendez attendez ah non je ne vais pas me connecter donc vous avez également un lecteur vidéo donc alors il prend il prend seulement le 3GP comme sur presque tous les téléphones de cette époque alors que par exemple moi avec mon Galaxy S je filme en WMV en MP4 etc etc donc vous avez également des services météo un menu en cas d'urgence où vous avez les numéros de la police les numéros des urgences et du SAMU ensuite vous pouvez modifier le menu un peu comme l'iPhone sauf que là l'écran n'est pas tactile vous avez cette petite molette qui s'occupe de tout donc vous pouvez par exemple choisir qu'est-ce que vous voulez supprimer dans le menu ensuite vous avez ce qui est un peu la galerie sur le téléphone donc par exemple mes créations ça ah oui ça c'est ce que j'avais écrit sur le mur d'une école de ma cité bon pas grave bon mes créations ça c'est toutes les vidéos et photos que vous ferez tout ce que vous tout ce que vous filmeriez et prendre en photo avec ce téléphone si vous allez l'acheter récemment euh sera dans mes créations ça ne sera pas dans mes vidéos ou mes images vous voyez alors ensuite euh mes audios vous avez musique mélodie et enregistré donc euh bon qu'est-ce que je vous passe c'est comme mélodie par exemple oula j'avais cette sonnerie en entre en en sonnerie sms et franchement c'est pas une sonnerie que je voudrais réécouter donc on va la passer attendez je vais mettre blink alors par contre blink c'est une sonnerie que j'aime beaucoup ainsi que celle-ci enfin voilà vous l'aurez compris que Bouygues Talos c'est une sonnerie que j'aime beaucoup ainsi que plein d'autres donc par exemple vous avez les e-books c'est c'est les livres électroniques en gros quoi euh ensuite non reconnus c'est des fichiers que le téléphone ne peut pas lire donc alors bien évidemment côté connectivité il fait bluetooth euh ensuite euh il fait EDGE donc pour ce qui est de l'internet donc bon le DGE c'est une technologie qui date de 2005 mais on va dire que pour Alcatel en 2009 le DGE c'était on va dire c'était une révolution dans ce téléphone ce téléphone il s'est pas mal vendu euh à un tel point que même encore l'année dernière en 2012 ils se vendaient encore pour 50 euros euh ensuite vous avez des applications donc des applications java euh pas des APK ou des IPA donc euh par exemple j'en ai téléchargé un peu euh si ça pour ceux que ça intéresse je pourrais vous donner euh des liens euh méga euh méga upload pour télécharger quelques applications java pour votre Alcatel donc alors euh par exemple ouais comme Brain Challenge donc c'est des démos malheureusement allez charge-toi s'il te plaît je me marre pas mal donc alors on active le son m'applique m'applique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501